C'est acté, Kylian Mbappé est en passe d'en finir avec le PSG, après cette année de bons et loyaux services. Pour pallier cette absence qui promet d'être difficile à combler, le club de la capitale prévoit de recruter du lourd cet été. Le nom le plus cité dans la coulisse restant celui de Victor Ozymen, le buteur du Napoli. Dans un entretien accordé à Gaule-Pologne, Le journaliste italien et spécialiste du mercato Gianluca Di Marzio assure que l'avenir de l'attaque en nigérien n'est plus en compagnie. Ozymen ne restera pas à Naples. Le président de Naples a confirmé que la prolongation de son contrat était uniquement due au fait qu'il méritait un salaire plus élevé. Il existe également une clause libératoire de 130 à 140 millions d'euros. Une bagatelle pour le PSG, qui aura des moyens considérables à engager lors du mercato estival. Et qui ne laisse pas forcément insensible l'ancien Lillois qu'est Ozymen. Le PSG est une étape naturelle pour lui car il peut devenir le successeur de Kylian Mbappé. Le PSG fera tout pour le signer et il entretient d'excellentes relations avec Naples. C'est une destination logique, même s'il n'y a pas de certitude à 100%. Paris doit en effet composer avec la concurrence de la Première Ligue, qui fait de l'œil également au Super Eagle. Les clubs de Première Ligue tenteront également de l'avoir, mais ils souhaitent jouer la Ligue des champions, Dixit Di Martio. Un critère qui semble devoir éliminer Chelsea. L'un des plus chauds courtisans du garçon. En revanche, Manchester United est plus que crédible dans la peau du prétendant anglais. A tel point que les Red Devils seront très probablement les principaux rivaux des Parisiens sur ce dossier. Et là, partenaires ceux qui établient fioles en mortalité, des S rappeurs des Parisiens sur ce dossier. Ils inf simplified leavier, mais ils n'y vont avoir tout inclus comme ainsi. Malheureusement, cela ne peut faire cricester des Paris de France. Après partie de l'Anne, public en manufacturers de Thune des Parisiens sur ce dossier à Fabytre d' Unfl sus isleuré.